Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le journaliste Claude Askolovic, auteur du livre « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas ». Bonjour Claude Askolovic. Bonjour. Bienvenue sur OMA TV. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas ». Alors, vous précisez d'emblée, dans l'introduction de votre livre, qu'on peut professer toutes les opinions dans le système médiatique, mais le péché d'islamophilie peut coûter cher. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le constater ? Il y a deux constats. Alors, il y a mon histoire qui est relativement anecdotique. Je raconte dans le livre très rapidement, c'est-à-dire mon départ du point suite à un conflit, un vrai conflit avec François-Olivier Gisbert, à partir d'un article sur la polémique du halal, polémique lancée par Marine Le Pen en février 2012. En gros, je trouvais qu'il n'y avait absolument rien de grave dans cette histoire. Et la pente naturelle du journal était de considérer qu'il y avait un grand scandale du halal. C'est une anecdote, c'est le point n'est qu'un exemple. La plupart des médias mainstream pensent spontanément, il y a des exceptions, mais évidemment, que le halal sera un problème, que l'islam sera un problème, que l'islam pratiqué de manière orthodoxe, orthopraque, sera un problème, etc. Oui, ce que je constate, c'est un déplacement de la normalité politique en France. On en revient toujours à la même histoire. Marine Le Pen prend le pouvoir au Front National, abandonne l'antisémitisme de son père pour se concentrer sur la seule islamophobie. Mais quelle islamophobie ? Et pourtant, ou à cause de cela, le système médiatico-politique, et puis l'opinion majoritaire, on va dire pas majoritaire mais importante, la considère comme normale. Il est normal, dans le mainstream, banal, d'exprimer des opinions, mettant à l'index, mettant en marge la part musulmane de notre société. Il est normal de considérer qu'une femme portant le voile pourrait être empêchée par exemple d'aller à l'université. On peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est une opinion qui se débat. En revanche, l'idée selon laquelle la France est devenue une société également musulmane, ce qui ne veut pas dire que tout soit simple, une société multiculturelle, et multiculturelle avec des forts courants musulmans, ça n'a absolument rien d'évident, ça n'a absolument rien de simple, il y a des scories, il y a plein de choses. Mais dire que cela est notre réalité, qu'on va vivre avec, et que ce n'est pas une réalité détestable, contrairement à ce qu'on raconte, alors c'est hors champ. En ce sens-là, oui, être islamophile, politiquement, vous met petit à petit de côté, ça ne veut pas dire que je sois malheureux, et il y a plein de gens, y compris dans les grands médias, je peux penser au monde, je peux penser à Libération, qui ont fait des critiques, intéressant de voir et le jeu de mon bouquin, les choses sont aussi en train de changer. Alors, sur le rapport qu'a la France à l'islam, vous affirmez dans votre introduction, d'emblée, que l'islam est une maladie française, une passion gauloise, une humeur nationale. Ça fait, c'est toujours bizarre des phrases de travaillé qu'on entend à l'oral après. Ça fait 24 ans, c'est-à-dire depuis la première affaire du foulard, que le débat sur l'islam, les musulmans, est récurrent, et revient, de manière obsessionnelle, parfois de manière maniaque. Il y a un organisme qui, heureusement, a été mis en sommeil, et dont le gouvernement s'est débarrassé, qui s'appelait le Haut Conseil d'intégration, qui traquait de manière vraiment maniaque, le moindre dérapage, le moindre manquement en lieu au vivre-ensemble ou à la laïcité qui pouvait venir de part musulmane de la société, pour en faire des exemples et en expliquer qu'il fallait en faire des lois qui interdiraient le voile dans le lieu de travail, etc. On a été capable de faire, à partir d'une affaire qui n'existait pas, la fameuse affaire de la crèche babylone à Chantoulévy, une espèce de passion nationale. C'était un conflit du travail entre un employé qui, d'après moi, moralement, avait tort, et un employeur. Mais l'islam, la laïcité, l'islamisme, n'avaient rien à y voir. Pourtant, à partir de cette affaire, on a fait une cause nationale et on a voulu en faire des lois. Mais justement, ce que je veux dire quand je parle d'une passion nationale, c'est tout autant un livre sur la France, ou sur le mal français, ou sur la crise identitaire française, c'est-à-dire un pays que je chéris absolument, mais qui ne sait plus où il en est, qui se perd, qui n'a plus de repères, qui panique, qui flippe, dans la mondialisation et dans ses changements intérieurs. Et à un moment donné, toute cette immense flippe s'est concentrée sur la question musulmane. On a changé la définition de l'être français, qui était un ensemble de choses parfaitement raisonnées, légales, etc., pour en faire une espèce de définition identitaire, tellurique, que le voile, pas français, la prière, pas français, musulmane, pas français, en revanche, ça passe. Une espèce de définition qui n'a plus rien de républicaine, ni de patriotique, mais qui pourtant a été étiquetée laïque ou républicaine. Il y a une transgression des mots, si vous voulez. De ce point de vue-là, la question de l'islam, surtout la question de l'islam, c'est des vrais gens, qu'on embête vraiment, des vrais musulmans qui peuvent vous regarder, c'est de la matière humaine, c'est pas de la blague, c'est pas un jeu intellectuel. Mais la question de l'islam est devenue le révélateur de tout ce qui ne va pas chez nous, en France. Alors, vous avez justement enquêté sur l'affaire de la crèche Babilou, et vous affirmez à ce sujet que l'islam n'est pas la cause du drame, mais le prétexte. Il y a deux choses. Je pense que la puricultrice, la fameuse ancienne directrice adjointe de la crèche, a tort moralement par rapport à son ancien employeur. Elle a tort moralement parce que c'était une dame qui en avait marre de travailler, son bras le plus strict, et qui voulait se faire licencier avec indemnité. La négociation s'est mal passée. Après, tout est parti en vrille. Donc, d'un point de vue absolu, la crèche Babilou, qui est une crèche qui émane du quartier, qui émane du quartier, qui n'est pas un espèce de truc qui a été posé là. C'était un collectif de femmes du quartier, qui doivent toutes être musulmanes, et si elles ne le sont pas toutes, à 85%, et donc certaines, pour le foulard aujourd'hui, qui avaient besoin d'une crèche collective. C'est-à-dire qu'il y a une vraie autogestion au départ, avec une directrice qui a une forte personnalité, qui s'appelle Nathania Baleato, mais cette crèche est magnifique, intrinsèquement. Et, mon Dieu, à un moment donné, une dame, pour plein de raisons qui lui appartenait, ne voulait plus en être, et a fait un gros scandale pour se faire virer, et le licenciement a mal été rédigé. Simplement, c'est ça l'histoire. À partir de là, et c'est à ce moment-là que c'est devenu une affaire nationale, donc je pense que la puricurité, ça, moralement tort, juridiquement, c'est une autre affaire, il faut bien rédiger l'aide de licenciement. À partir de là, on en a fait quelque chose d'horrible, dans les médias et dans le débat politique. C'est-à-dire qu'on a fait comme si le sabotage de cette crèche, qui, effectivement, est en grand péril, qui risque de partir, et c'est terrible pour le quartier de la Noé à Chanteloup. On a fait comme si le sabotage de cette crèche venait d'une islamisation du quartier de la Noé. Comme si cette femme, l'ancienne directrice adjointe qui voulait se faire virer, avait été propulsée par des islamistes, toujours masqués, bizarres. Comme si, au fond, la crèche ne payait, non pas une mauvaise gestion d'un conflit social, mais payait le fait qu'un quartier serait sorti de la République. Et chaque habitant du quartier de Chanteloup-Lévis, et toute la ville de Chanteloup-Lévis, à longueur d'articles, et ça a été, à mon sens, la grande erreur contre elle-même de la directrice de la crèche, Natalia Baleato, de se prêter à ce jeu, de dire aux médias, souvent, ce qu'ils avaient envie d'entendre, et peut-être en finissant par le croire elle-même. Et ça, c'est des affaires psychologiques compliquées. Mais on a passé, deux ans, trois ans, littéralement, à insulter un quartier, à expliquer que ce quartier, évidemment, forte composante musulmane, on est dans un quartier populaire, était islamisé, hors la République, que c'est pour ça qu'on tuait la crèche, et que finalement, tous ces gens-là, mon Dieu, ils étaient perdus pour la France. Ce qui est une saloperie. En face de la crèche Babilou, il y a un centre culturel, où les gamins apprennent à jouer de la musique, ils font de la calligraphie, ils font de l'art, ils font plein de choses. C'est au cœur de la cité. Ce n'est pas islamisé. Le directeur de ce centre, il s'appelle Youssef Abdelbarri, il se fait tout le bonheur du monde, il va être maire socialiste de Chanclou, il y arrivera ou il n'y arrivera pas. Mais il est atterré dans ce qu'il voit, quand il voit ce qu'on raconte sur ce quartier. Ça, c'est une première vraie saloperie de cette histoire. La deuxième vraie saloperie, c'est à partir de cette histoire, non seulement on a fustigé un quartier, des gens qui habitent, qui font ce qu'ils peuvent, qui ont des qualités, des défauts. Ce n'est pas le quartier le plus simple du monde. Mais en plus, on s'est mis, et dans la gauche progressiste, donc ma famille, à inventer des lois. Ça a été l'initiative de la sénatrice Laborde, c'était l'initiative du sénateur Schwarzenberg. C'est le risque, mais je pense que François Hollande n'ira pas, de voir une nouvelle Wallique, qui empêcherait des femmes portant foulard de travailler non seulement comme nounou dans le privé, mais comme nounou à domicile. C'est-à-dire que la famille, j'arrive avec mon gosse, non, non, madame, vous ne pouvez pas porter le voile, je ne vous confierai votre gosse que si vous le retirez. De quoi je me mêle ? C'est-à-dire qu'on a inventé des lois de semi... Comment dirais-je ? Ce n'est même pas du colonialisme, pas de l'esclavage, c'est d'une condescendance absolue avec les meilleures intentions du monde. Je vous dis, une affaire, qui effectivement, c'est moche, c'est très dommage que cette crèche des ménages ça aurait pu se passer autrement. On en a tiré une histoire insultante pour les habitants d'une ville, insultante pour les musulmans en général, et insultante pour la République quand la République, croyant se défendre, se met à fabriquer des lois qui la contredisent elles-mêmes sur la liberté individuelle. Donc de ce point de vue-là, cette affaire est horrible, mais elle est une parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 affaires qui ont marqué notre histoire récente depuis 25 ans. Alors, on n'a pas souhaité rencontrer l'imam Chaloumi, qui est pourtant apprécié des médias, ce n'est pas un musulman mal aimé. Vous affirme à ce sujet que l'imam Chaloumi n'intéresse que ceux que l'islam réel n'intéresse pas. Il intéresse en réalité deux sortes de personnes. Il intéresse des espèces de dingues qui en ont fait un objet de... C'est qui ces dingues ? Des dingues, alors pour le coup, c'est dans les communautés musulmanes qui en ont fait un objet de détestation absolue, la preuve ultime de la méchanceté alors des médias, du CRIF, du gouvernement, etc., et qui sont prêts à lui casser la gueule. C'est arrivé, même si l'histoire est plus obscure que ça en Tunisie. Donc les malades mentaux qui se réclament, pardon, les enthousiastes politiques... Qui sont ultra minoritaires quand même. Je dis quelques-uns. Mais ça existe aussi. Les deux existent et l'un ne va pas sans l'autre. Donc les dingues qui se réclament de Cher Yassine, le fondateur du Hamas pour aller gueuler devant la mosquée de Chaloumi, ceux qui sont prêts à lui casser la figure sont hors champ pour moi. Ça c'est le premier truc. Si ces gens-là n'avaient pas existé, l'autre partie de l'histoire ne serait pas arrivée. Et j'en viens à la partie de l'histoire que pour le coup nous partageons. On a pris avec M. Chaloumi, un monsieur qui n'a pas une légitimité religieuse extraordinaire sur ce que je comprends, qui n'a pas une maîtrise absolue de la langue française sur ce que je comprends, qui n'est pas en gros un leader charismatique, philosophique ou religieux. Mon Dieu, qui puisse entraîner ou faire bouger les choses, si tant est qu'un leader pourrait faire bouger 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, 2, 3, 4 millions de musulmans, ça j'en doute aussi, je pense que les gens sont des individus et sont libres, mais en se mettant même dans l'idée absurde que les musulmans obéiraient à des grands leaders, on n'a pas choisi avec M. Chaloumi, mon Dieu, le leader apte à les faire bouger. Et ce faisant, et ce faisant, et je raconte ça dans mon livre, je raconte les réactions qu'il provoque, on a littéralement insulté des dizaines, des milliers, des dizaines de milieux de français musulmans qui ont fait des études, qui parlent parfaitement français, qui vont très bien, qui jouent au PMU ou qui vont au foot ou qui prient et ça les regarde, en leur montrant un monsieur qui était problématique en disant « mec, c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça, voilà ton modèle. » Et pour quelqu'un comme vous, j'imagine, qui a animé un journal, un site internet, fait des interviews, wow, voir le type arriver dans un français cassé et nul n'est forcé de bien parler français en disant « l'islam n'est pas assez français » est bizarre. De ce point de vue-là, le fait que des journaux, des hommes politiques de droite comme de gauche, le présentateur du 20h ait pris ce monsieur et les poser en modèle à la communauté musulmane tout en expliquant en sous-jacent que puisque Chalgoumi est gentil avec les juifs, tous les autres musulmans ne sont forcément antisémites puisque M. Chalgoumi est républicain, tous les autres musulmans seraient forcément antirépublicains, etc. était une véritable insulte et provoque bien évidemment un rejet. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré ? Parce que je n'ai pas un bouquin sur lui. Ce qui m'a intéressé dans Sainte Chalgoumi, c'est le phénomène. C'est possiblement un type sincère et égaré, c'est possiblement pour ceux qui aiment la boxe, un Primo Carnera de l'Islam républicain. Primo Carnera était un boxeur géant des années 30 à qui on avait fabriqué une carrière totalement bidon et qui a fini par se faire casser la figure sur un ring. Il y a toujours des victimes. J'en veux beaucoup plus aux gens qui ont fabriqué l'histoire Chalgoumi qu'à lui-même qu'effectivement je ne connais pas. Pour autant, dans la grande détestation qui entoure l'imam Chalgoumi, il y a une part que je peux comprendre, que j'exprime, il y a aussi des choses qui sont plus obscures. Encore une fois, les partisans du Hamas qui ne supportent pas qu'ils soient moins durs avec Israël qu'eux ne sont pas matasdotés mais ça vous le savez. On peut tout à fait trouver que le Hamas n'est pas le paradis sur Terre et être résolument contre l'islamophobie. Alors revenons à votre livre, est-ce que vous ne donnez pas le sentiment à votre corps défendant d'essentialiser un petit peu l'islam et les musulmans puisque vous faites le portrait de personnalité, enfin plutôt de personnalité, de figure engagée en des courants conservateurs voire rigoristes ? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Je suis sincère, je ne sais pas, c'est vous le lecteur. Est-ce que pour vous, est-ce que pour vous cette réalité, est-ce que c'est la réalité du Sème de France ou est-ce que c'est une réalité parmi tant d'autres ? Parce qu'à la plupart des personnes dont vous faites le portrait sont plutôt... Ils sont très religieux, très engagés religieux. Ils sont religieux, mais on peut vivre intensément sa religion sans pour autant donner des signes de visibilité extérieure, sans être pour autant revendicatifs. Alors, ils ne sont pas revendicatifs. Mais ils donnent des signes de visibilité extérieure. Ce n'est pas la même chose. On peut vivre intensément sa foi sans donner des signes de visibilité. D'accord, mais deux choses. Un, on peut parfaitement vivre intensément sa foi sans donner des signes de visibilité. Oui, vous prêchez inconvaincu. Absolument. On peut aussi donner des signes de visibilité parce qu'on a envie de vivre comme ça sans en faire un objet de revendication. Une barbe n'est pas... Bien sûr. Une barbe est une barbe, un foulard est un foulard. Nous sommes d'accord. Un jab est un jab. À la limite, on pourrait même dire qu'une bourguette est une bourguette. Dans votre livre, on a le sentiment qu'il y a quelque ça. Non, il n'y a pas que... Alors, je le dis dans le bouquin, je le dis très vite dans le bouquin, à propos d'un garçon que je rencontre qui se définit comme un musulman salafi et qui est supporter de l'OM. Ah, mais Adelaine. Oui, Adelaine. Oui, il y a des pseudos aussi. Mais... Qui se définit comme salafiste laïque. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Non, ça me faisait marrer. Vous savez pourquoi salafiste laïque ? Parce qu'il avait un rapport laïque aux choses de la vie. Oui, c'est ça qui me fait marrer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas... C'était plutôt un oxymore. Non, pas forcément. Parce qu'il était dans sa pratique religieuse réellement se référant à des maîtres salafis. Je suis un horrible laïque et je n'ai pas de culture religieuse quelle que soit la religion. Donc, attention à ça. Mais en même temps, dans sa manière d'être... En tout cas, s'il était pour Borloo ou pour l'OM ou d'être syndicaliste force ouvrière à la RTM, là, vous savez, les transports marseillais, il était laïque de ce point de vue-là. Religieusement, j'ai compris en voyant que je n'allais surtout pas faire la grande enquête sur les musulmans de France parce que je ne me sens absolument pas capable et légitime à dire, tiens, je vais retirer les musulmans du corps sociétal français, je vais les ausculter à la loupe et je vais montrer ce qu'il y a de différent. Je pense que vous êtes... Je pense que... Mais Thaïd, je pense que quelle que soit votre obédience religieuse, je pense que vous êtes un journaliste avant, autant, pendant... J'en viens maintenant à la vraie question que je me suis posée dans le cours du bouquin. Je rencontre, il n'y a pas que, mais je rencontre en majorité des gens qui sont, on va dire, très engagés religieusement et vous me dites dans des courants non réformistes. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui se réfèrent aussi aux frères musulmans mais peu importe. Je vois principalement des gens très engagés religieusement, on va dire très orthopraxes et qui en font parfois un mode de vie. La question est simple, la réponse est simple. Je suis allé voir des gens qui ne me ressemblaient pas. Je suis allé voir les gens à qui on ne parle pas en général dans les médias, qu'on ne raconte pas, à qui on n'adresse pas la parole parce qu'ils sont tous rassemblés sous l'étiquette abusive de salafistes, donc pré-terroristes, donc dangereux, donc communautaristes, donc anti-républicains. C'est un corps spécifique de l'islam. Il y a également le musulman, monsieur Tout-le-Monde, qui ne donne pas des signes de visibilité extérieure, qui vient intensément sa foi, dont on ne parle pas dans les médias également. Saïd, je vous crois volontiers. Je vous crois absolument. Il y a des gens qui sont comme ça. La banquière que je rencontre qui prie cinq fois par jour mais qui est forcée de prier dans un placard à balai parce qu'elle a honte, parce qu'elle a peur de ce qui pourrait lui arriver, n'affiche aucun signe extérieur. Pourtant, elle vit sa foi de manière très intense au point de se mettre en danger. Relativisons le danger. Mais je suis... La critique que vous me faites, et c'est vous, le spécialiste, c'est vous qui vivez, qui émanez de cette mouvance intellectuelle et qui la faites vivre notamment dans Houma, je la prends comme une vraie critique, sans doute. Je vous réponds, moi, ma part de réponse. Je suis allé voir les gens qui me ressemblaient a priori le moins possible et ce qui m'intéressait en discutant avec eux, c'est de voir l'ambiguïté, l'ambivalence, les contradictions, les parts de normalité, je pense qu'on peut être religieux et très normal, mais les parts de, comme tout le monde, de gens qui, a priori, dans le débat public, sont racontés sans que jamais on leur parle, sont montrés sans que jamais on aille au-delà de ce qu'ils montrent, donc la barbe ou le foulard, si vous voulez. Ça, ça m'intéressait. Donc c'était un parti pris. Le bouquin, c'est une introspection personnelle où je parle beaucoup de moi et de mon rapport à la France, je parle de ce pays qui change, on va dire, politiquement et qui n'arrive pas à admettre qu'il change et je vois ces gens-là qui sont les plus éloignés de ce que la France majoritairement accepte ou de ce qu'on lui a appris à accepter. Et quand je vois un type totalement, 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 totalement religieux, type Fater Kimouch de votre site concurrent rival et néanmoins ami Alcorns qui m'explique comment il kiffe de manger avec trois doigts à l'imitation du prophète, mais qu'il a fait des études de philo et qu'il justifie ça philosophiquement et qu'en même temps c'est une espèce d'auto-entrepreneur totalement moderne et qu'en même temps il est totalement français, le mélange de tout cela, ce que j'appelle les métisses, m'intéresse parce que je crois que c'est l'avenir de ce pays. Donc, bien évidemment, je suis allé, tel le papillon attiré par la lumière, vers ce qui était le plus, semblait-il, différent, donc intéressant pour moi sur l'idée que les gens que j'ai vus ne sont pas l'islam, ils ne sont pas l'islam de France, ils ne sont pas la France, bien évidemment, mais je ne dis jamais mais le contraire. Merci à vous Claude Ascolowicz, alors je rappelle le titre de cet ouvrage « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas » aux éditions Grasset. Sous-titrage Société Radio-Canada